Coucou, bonjour, je suis contente d'être à nouveau aux côtés d'Ariel Scangeli qui a changé de nom pour l'occasion de son nouvel ouvrage et c'est important de le préciser puisque Ariel vient vous présenter un nouvel ouvrage Mine de rien, qui est paru aux éditions Parole de Lorrain un ouvrage où justement à l'intérieur vous allez retrouver Ariel Scangeli pour vous il fera de même juste histoire de ne pas cafouiller vous comprenez bien que c'est le même auteur finalement qui est Armel Kalony ? C'est moi, c'est mon ange de fille D'accord On l'a choisi parce qu'on va essayer de faire la promotion de mon livre dans mon pays natal et ma famille y est connue C'est où ton pays natal ? A Auboué A Auboué D'accord, tu as des origines ? Italiennes D'où ? Ou alors là je sais bien C'est vrai ? Plutôt d'Italie du Nord mais... Ah d'accord, Italie du Nord Alors, comment est-ce que je vais t'appeler maintenant ? Ariel ? Armel Kalony ? Comme tu peux faire ? Appelle-moi comme tu veux Moi j'ai l'habitude de Ariel D'accord Voilà, donc ce nouvel ouvrage, ce deuxième ouvrage, il raconte quoi exactement Ariel ? Il raconte mon enfance, ma petite enfance dans les quartiers miniers, où je suis née, où j'ai vécu, les quartiers miniers de la mine du paradis La mine du paradis ? C'est ça, ça peut être comme ça Pourquoi ? Je ne sais pas D'accord C'est toujours connu la mine du paradis Donc tu es une enfant de mineurs ? Si on veut, mon père a travaillé au fond de la mine, il n'était pas vraiment mineur, il était à l'entretien des autres machines D'accord Entre le dernier salon qu'on s'est vu, c'était l'année dernière, où tu as mis en oeuvre un deuxième ouvrage Pourquoi est-ce que ça a été nécessaire de parler de ce sujet là, mine de rien ? Mine de rien, le titre de l'ouvrage Avec un S à la fin, mine de rien Mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? J'ai voulu dire quand même, tu as parlé de la mine Et puis en même temps, c'est un côté un petit peu ironique et faussement naïf, donc mine de rien Et ensuite de rien, parce que c'est toute une foule de petits riens que je raconte La vie quotidienne, dans les cartes de lumières, les anecdotes, les personnages Les choses qui t'ont marquée ? Ah oui, absolument Est-ce que c'est des choses tragiques ou c'est des choses plutôt rigolotes ? Un petit peu de tout Un petit peu de tout J'avais écrit en fait, pour mes enfants D'accord Pour leur laisser une trace Qui est mieux qu'un... cette trace là C'est mieux qu'un album, parce qu'il y a vraiment de la vie D'accord Mais est-ce que c'est en même temps un mémoire ? Un mémoire que tu transmets justement au futur lecteur ? Oui aussi Donc c'est un livre mémoire que tu prépares ? Oui, parce qu'en fait les quartiers dont je parle sont en partie effondrés D'accord A cause des éboulements miniers Oui Donc ces paysages, on les revoit plus, ils sont complètement transformés Et puis c'est en même temps historique C'est en même temps un traumatisme, puisque c'est des endroits que tu as connus d'une certaine manière Et qui finalement ont été un peu comme quand on déloge des personnes à un immeuble Il y a les habitudes qui ne sont plus les mêmes Il y a une trace, il y a une mémoire et en même temps il y a une petite frustration Parce que ces endroits étaient comme ça, tu les as connus comme ça Et maintenant, par exemple, ils ont construit un terrain de sport Ou des fois c'est un cimetière ou autre Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu as voulu... Je ne sais pas trop, ce que j'ai voulu faire c'est quelque part Il y a des descriptions, des quartiers Qui n'existent plus ? Qui n'existent plus du tout Et je ne retrouve plus la topographie aujourd'hui de ces lieux Parce que c'était vraiment complètement détruit C'est frustrant Oui, c'est frustrant Et je voulais... J'ai visité ces quartiers avec mon fils il y a peu de temps Et je voulais vous montrer où j'étais née, les lieux Je n'ai rien retrouvé Tu n'as rien retrouvé ? Finalement, c'était comme une sorte de blessure Les endroits que tu as aimés, anecdotiques, n'existent plus Et tu as voulu les mettre sur papier parce que dans ces endroits-là Il y a eu des belles choses, il y a eu des événements marquants parfois peut-être Et tu as voulu transmettre, que ce soit à tes enfants ou à tes futurs lecteurs Mes futurs lecteurs et mes petits-enfants aussi Parce que c'est, comment dire, c'est un peu de leurs racines en fait D'où ils viennent, comment les mines ont évolué Parce que quand même, c'est aussi de l'histoire Et l'histoire des mines jusqu'à leur extinction D'accord Bah écoute, on peut trouver où ton ouvrage, ton deuxième ouvrage ? On le trouve sur Amazon ? On le trouve où exactement ? Bah pour l'instant, il vient à peine de sortir Oui ? On le trouve aux éditions Paroles de Lorrain On peut voir sur internet, sur le site Paroles de Lorrain ressemblablement Et puis on va faire la promotion maintenant parce que c'est la première fois que je le présente Donc tu vas être régulièrement en dédicace dans des librairies, dans des salons ? C'est là où tu vas justement promotionner le sous-bent ouvrage ? Absolument, d'accord Bah écoute, est-ce qu'il y a peut-être un petit message que tu souhaites passer à tes futurs lecteurs ? Je leur dis, bah écoutez, lisez-le et vous allez bien vous amuser D'accord Donc un grand merci J'ai envie de t'appeler par ton nom, par ton prénom, Armel Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine rencontre au Salon Pour d'autres ouvrages et d'autres anecdotes, histoires à t'écouter Merci, un grand merci